Encore un exercice de probat, avec cette fois un exercice plutôt tourné vers les variables aléatoires, et un énoncé assez long à bien interpréter. Donc on nous parle, il y a du blabla habituel, un gardien qui surveille des salles, etc. Bref, il a un trousseau de 9 clés, une spécifique à chaque salle, donc il y a une clé pour la porte numéro 1, une clé pour la porte numéro 2, etc. Et un pass qui ouvre toutes les 8 portes, une clé qui ouvre tout. Et on souhaite ouvrir la première porte, mais on ne sait pas à quelle clé correspond, puis on va regarder le nombre d'essais jusqu'à haut. On peut remarquer dans cet énoncé là, c'est qu'il y a un habillage avec un pass qui ouvre les 8 portes, etc. Mais finalement, quand on regarde ce à quoi on s'intéresse, on ne s'intéresse qu'à l'ouverture de la première porte. Donc ça veut dire que, finalement, qu'il y ait une clé qui fonctionne ou qu'on utilise le pass, peu importe. L'idée ici, c'est simplement de se dire qu'on a 9 clés, il y en a 7 qui ne l'ouvrent pas, c'est les clés des salles 2, 3, 4, etc. Il y a 2 clés qui ouvrent la porte, c'est la clé de la salle numéro 1, logique, et le pass. Mais en fait, que ce soit le pass ou cette clé spécifique à la première porte, peu importe. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on peut résumer ça en disant qu'il y a 2 clés qui ouvrent la porte, et 7 qui ne l'ouvrent pas. Donc combien on fait de tentatives pour ouvrir la porte ? Au minimum, une tentative, au moins tenter pour essayer. Et au maximum, dans le pire cas, on a tenté les 7 qui ne l'ouvraient pas, puis une des deux qui fonctionne, donc au maximum 8 tentatives. Et toutes les valeurs intermédiaires sont possibles. Donc n de ω, c'est comme ça qu'on note les valeurs possibles, c'est entre 1 et 8. Soit on le note avec des écolettes, soit on le note avec un intervalle d'entier avec double crochet. Donc on fera entre 1 et 8 tentatives. Et vous voyez, l'idée que ce soit le pass ou la clé normale de la salle qui l'ouvre, on peut l'oublier. On nous demande de justifier que P de n égale 1 égale quelque chose, et P de n égale 2 égale autre chose, les valeurs sont données. Alors là, comme c'est un montré-que, etc., on attend que la justification soit bien claire. Si jamais on n'avait pas donné les réponses, on fait le calcul et puis on est content. Comme là c'est un montré-que, on va essayer de bien le rédiger. Donc en particulier, pour bien rédiger un exo de proba, en général, il faut définir des événements. Donc ici je vais noter, pour i plus grand que 1, AI, c'est l'événement, tester au IMS une clé qui ouvre. Donc c'est-à-dire tomber sur une des deux clés qui ouvre la porte au IMS. Alors, P de n égale 1, ça veut dire avoir testé une seule clé, donc c'est-à-dire que j'ai réussi, dès le premier essai, à ouvrir la porte, donc c'est-à-dire que j'ai obtenu l'événement A1. C'est l'événement A1 qui s'est produit, c'est qu'au premier essai, j'ai utilisé une clé qui ouvre. Et quelle est la probabilité de A1 ? En tout, j'ai 9 clés, et puis j'ai 2 clés qui ouvrent, donc c'est 2 neuvièmes, c'est le nombre de cas favorables, c'est le nombre de cas total. Donc voilà, première justification. Vous voyez, il n'y a pas des kilomètres à faire de justification, c'est juste rendre clair les choses. P de n égale 2, et bien, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que à la première étape, c'est-à-dire que j'ai ouvert à la deuxième tentative, donc la première, c'était un échec, donc c'est A1 bar. Au premier essai, je ne suis pas tombé sur une clé qui ouvrait. Et au deuxième essai, oui, donc inter A2. Je n'ai pas réussi au premier essai, et j'ai réussi au deuxième essai. Ça, après, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, normalement, une probabilité d'intersection, ça se calcule très souvent avec la formule des probabilités composées. En fait, on utilise ça dès que ce sont des événements qui s'enchaînent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est d'abord A1 bar qui a eu lieu, puis A2, sachant A1 bar. P de A1 bar, au premier essai, j'ai 7 clés qui ne l'ouvrent pas, et 9 clés en tout, donc 7 neuvièmes. Et après, une fois que j'ai exclu cette clé qui ne fonctionnait pas, je n'ai plus que 8 clés à tester, et parmi ces 8 clés-là, il y en a 2 qui fonctionnent. Et donc, je simplifie, donc j'obtiens la proba qui vaut 7 36e, comme je voulais. Vous voyez, pas grand-chose des normes à justifier, mais juste de définir les bons événements, de les écrire en termes d'événements élémentaires, et puis de passer au proba d'événements simples, ça suffit comme justification. Le tout, c'est que ça rende les choses claires. J'espère qu'elles sont claires quand vous les lisez. La question 3 est une question difficile par sa formulation. Alors, déterminer la loi de n, ça c'est une question facile. Vous savez qu'il faut donner les valeurs possibles de n, on l'a déjà fait à la question 1, et puis la probabilité de n égale k pour k qui prend toutes les valeurs entre 1 et 8. Là d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que je commençais par prendre k entre 1 et 8. Si on essaye la formule générale, dire qu'on a réussi au k et m, c'est a1 bar, inter, etc., ak moins 1 bar, inter, ak. Si j'utilise la formule des probabilités composées, ça commence par 7 neuvième, fois 6, 8ième, etc. Puis déjà, il faut se poser un peu la question des indices ici, j'espère ne pas avoir fait d'erreur d'ailleurs. C'est un peu compliqué à donner. Vous voyez, la formulation, comment ça simplifie là-dedans, etc., c'est pas forcément clé. Alors l'idée, là, si c'est un exercice plutôt type oral, à l'écrit, il y aurait quelque chose fait pour que ce soit simple à rédiger, à l'oral, on peut se dire, voilà, on a fait n égale 1, n égale 2, on peut continuer et faire un k qui explique bien. Par exemple, si j'ai pris le k n égale 4, dire que j'ai réussi au quatrième essai, je le définis encore une fois avec mes événements élémentaires, j'ai raté au premier, j'ai raté au deuxième, j'ai raté au troisième, et j'ai réussi au quatrième. Et donc, ça fait 7 neuvième, fois 6, 8ième, fois 5, 7ième, donc ça, c'était tous les échecs, à chaque fois, je retire une clé d'échec, et puis à la fin, il ne me reste plus que 6 clés, et puis j'ai toujours les deux qui fonctionnent. Je simplifie au maximum, je simplifie par 6, par 7, et puis 2 et 8, et donc je tiens 5 trente-sixième. Qui peut se réécrire ? En fait, l'idée, c'est de voir que 5 trente-sixième, c'est 9 moins 4 sur 36. P de n égale 2, 7 trente-sixième, c'était 9 moins 2 sur 36. Et ici, 2 neuvième, en fait, 2 neuvième, si vous le passez sur 36, tout multiplié par 4, donc ça fait 8 trente-sixième, c'est bien 9 moins 1 sur 36. Donc en fait, plus généralement, P de n égale k égale 9 moins k sur 36. Ce qui est loin d'être évident, quand on regarde la formule ici, en fait, il faut un peu faire les tests, et se convaincre que, à chaque fois, le 9 moins k va rester, et qu'il va y avoir plein de choses qui vont se simplifier, parce qu'en fait, forcément, le 10 moins k et le 11 moins k vont finir par simplifier les termes qu'il y a ici, en haut, au numérateur au départ, mais ce n'est pas évident écrit comme ça. Alors, justement, comme c'était une question difficile, pas un montre et que, trouver la formule est déjà quelque chose de bien. C'est pour ça que c'est acceptable de la faire sur quelques exemples et la généraliser. Une petite remarque, on peut s'amuser à vérifier à la fin que la somme de toutes nos probas, si je fais P de n égale 1, plus P de n égale 2, plus etc. jusqu'à n égale 8, ça fait bien 1. C'est un moyen de vérifier que notre résultat est cohérent. Donc ça, pour moi, c'était une question un peu plus dure histoire de montrer comment on peut essayer de faire ça. Et après, on vous demande, pour finir, calculer l'espérance et la variance et d'interpréter. L'espérance, pardon, par définition, c'est la somme sur toutes les valeurs possibles, donc ici, k qui vaut entre 1 et 8, des k P de n égale k. Bon, ben, P de n égale k, je les ai déterminés avant, c'est 9 moins k sur 36, donc je remplace et puis je suis revenu à 36e. Et ça, pour calculer cette somme-là, le plus simple, c'est de distribuer, ça fait la somme des 9 k moins la somme des k carrés, je sors les 9. Et là, j'ai la somme des k, vous savez que la somme pour k égale 1 à n des k, c'est n n plus 1 sur 2. Et la somme des k carrés, alors on ne sait pas forcément, mais ça peut se retrouver, c'est n n plus 1, 2 n plus 1 sur 6. Donc on applique les formules, on simplifie et on obtient 10 tiers. J'ai oublié d'écrire l'interprétation. Qu'est-ce que ça signifie que l'espérance vaut 10 tiers ? 3,33. C'est-à-dire qu'en moyenne, on va tester 3,33 clés, 10 tiers de clés, un peu plus que 3, faire entre 3 et 4 essais, c'est n'importe comment vous voulez formuler les choses, avant d'ouvrir la porte avec la bonne clé. Donc voilà pour l'interprétation. Vous voyez, comme ce n'est pas une valeur entière, ce n'est pas très facile à justifier. Mais disons, entre 3 et 4 essais, il me semble une formulation acceptable. Pour la variance, vous avez la définition, c'est l'espérance de n² moins l'espérance de n². L'espérance de n, on vient de la calculer, il n'y a pas de problème, donc il nous reste à calculer l'espérance de n². Espérance de n², pour calculer ça, on utilise le théorème de transfert. Le théorème de transfert, il nous dit que c'est la somme sur les valeurs possibles, ici, carrément de 1 et 8, des k², parce que ici, j'ai n², donc ça fait k², p de n égale k. Pareil, n égale k, on remplace par ça, on sort les 36e, et donc on a une somme des k², ça on s'est calculé, une somme des k³, la somme des k³ pour k qui va de 1 à n, c'est nn plus 1 sur 2, le tout au carré. Donc c'est des formules comme ça qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'on peut retrouver ou qu'il faut savoir redémontrer par récurrence. Bref, amusez-vous à faire les calculs si vous voulez vous rentraîner avec ces formules-là, ça peut toujours servir. On retrouve 15, et donc après, quand vous faites 15 moins 10 tiers au carré, on obtient 35 de l'île. La variance est beaucoup plus dure à interpréter, ça nous dit que ça varie, ça, ça vaut à peu près 4, bon, super, ça n'est pas une grande information, et c'est surtout pour le calcul que c'est intéressant. Donc bref, pour cet exercice-là, vous voyez, bien comprendre l'énoncé pour partir dans les bonnes directions, en cédant des questions en montres et que, qui sont dures à rédiger parce qu'il faut bien les expliquer, mais qui ont l'avantage de permettre de voir si on a bien compris l'énoncé. Voilà pour cet exo de problème un petit peu plus compliqué.